Salut la communauté YouTube, j'espère que vous allez bien et que vous passez une bonne journée et cet après-midi j'ai été m'entraîner à ma salle de sport pour faire un entraînement PEC et donc j'en ai profité pour te filmer ça et en même temps je vais te présenter mon entraînement PEC et habituellement je m'entraîne dans une salle où il n'y a pas beaucoup de machines, c'est plus des poids libres mais cette fois-ci j'ai été m'entraîner dans une salle un peu plus traditionnelle où on peut retrouver plusieurs différents types de machines et donc j'en ai profité pour m'entraîner sur des machines sur lesquelles je ne m'étais plus entraîné depuis un moment et c'était vraiment cool parce que j'ai retrouvé de bonnes vieilles sensations et mon entraînement que je vais te partager dans cette vidéo c'est un entraînement que tu peux pourquoi pas faire dans ta salle de sport en l'adaptant à ta manière parce que les exercices que je fais dans cet entraînement c'est pas des exercices qui sont choisis au hasard chaque exercice travaille une partie spécifique des PEC pour avoir à la fin de cet entraînement un travail complet sur les PEC et on va analyser ça tout de suite le premier exercice de la séance ça va être un développé couché aux haltères et ce que j'aime bien avec les haltères comparé à la barre c'est que tu vas avoir un mouvement plus libre et que tu vas pouvoir mieux ajuster ton angle de travail et ça je le ressens particulièrement avec la congestion qui est différente que quand j'utilise la barre la barre est pas mauvaise en soi mais moi j'aime mieux l'utiliser pour faire de la force par exemple mais ça m'est déjà arrivé de l'utiliser pour faire plus de rep mais j'ai un peu moins de congestion avec la barre qu'avec les haltères parce qu'avec la barre je le ressens plus dans les épaules ici dans cet entraînement c'est pas un entraînement qui va être basé sur la force mais plus sur un style d'entraînement bodybuilding parce que ma fourchette de répétition va se situer entre 10 et 15 répétitions et ici justement pour cet exercice je vais faire 3 séries de 10 répétitions et mis à part la partie haute des PEC c'est un exo qui travaille les PEC dans sa globalité on passe maintenant au développé incliné à la machine et avec cet exercice je vais cibler plus la partie haute des PEC c'est un exercice que je fais souvent aux haltères mais cette fois-ci vu que j'avais une machine à disposition j'ai voulu le faire sur la machine et je trouve que c'est aussi un bon compromis pour travailler la partie haute des PEC et dans cet exemple je fais 3 séries de 12 répétitions et mon but ici c'est de ne pas prendre de pause pendant l'exercice ce que je veux dire par là c'est que je ne prends pas de temps de pause en haut du mouvement ni en bas du mouvement mon objectif c'est de rester constamment en mouvement pour avoir un temps sous tension au maximum ce qui va m'aider à congestionner et à bien faire circuler le sang dans les PEC on passe au développé décliné comme troisième exercice et ça c'est un exercice que j'aime beaucoup qui va plus avoir un focus sur le bas de PEC et pour cet exercice je fais 3 séries de 10 répétitions je veille bien à contrôler le poids et ça c'est important de bien contrôler le poids et de ne pas se faire contrôler par le poids parce que quand ce genre de choses arrive ça veut dire que tu mets trop lourd ce qui peut dégrader ta technique et ton mouvement donc l'idée ici que ce soit pour cet exercice ou n'importe quel autre exercice met un poids que tu seras capable de contrôler et qui te permettra d'arriver dans ta fourchette de répétition que tu vises et je vais finir la séance par le PEC DEC qui va être un exercice d'isolation qui va plus cibler la partie centrale des pectoraux étant donné que c'est un exercice de finition je vais faire un peu plus de rep donc ici dans l'exemple je fais 3 séries de 15 répétitions à ce niveau là de la séance je commence à être pas mal fatigué surtout après les 3 gros exercices que j'ai fait donc là j'ai pas besoin de mettre très lourd je fais en sorte d'avoir un bon étirement et avoir le meilleur ressenti possible et ce qui va être important aussi dans cet exercice c'est de ne pas ramener les épaules vers l'avant parce que c'est une erreur que j'ai déjà pu observer pas mal de fois dans les salles de sport fais en sorte de bien coller ton dos contre le dossier du banc et ne décolle pas tes épaules pour mettre uniquement de la tension sur tes PEC et c'est donc avec cet exercice que je vais finir ma séance et voilà en ce qui concerne ma séance PEC j'espère en tout cas que les différents exercices que je t'ai montré dans cette vidéo vont t'inspirer pour créer ton propre entraînement PEC et laisse-moi savoir dans l'espace commentaire quel est ton exercice préféré pour travailler les pectoraux et en attendant j'espère que cette vidéo t'a plu et si c'est le cas n'hésite pas à me le laisser savoir en likant, partageant et en t'abonnant pour ne rien rater de la sortie de mes futures vidéos et quant à moi je vais te dire à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo salut Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz